Hé, toi, qui est assurément en train de te demander, mais en fait, pourquoi on dit être à côté de ses pompes ? Tu t'apprêtes à écouter un épisode du double interview de Double Cosmos. Dans cet épisode, on discute entre autres avec sérieux, de joie et de vélo sans être boring, d'apéro en pleine pagaille, de psychodrame à la maison, de la flemme du soir face à une série de pas top, et de pleine conscience sans éveil mystique. Mais attention, ça envoie du lourd. On parle aussi avec mon invité de gérer son quotidien quand c'est Beyrouth, apprendre à nager avant de se retrouver en pleine tempête, et de mettre tous ses sens en éveil même quand ça pue dans le métro. De quoi apprendre à ralentir sans chercher absolument à le faire vite, pour avoir la tête sur les épaules plutôt que la tête ailleurs. Ces sujets sans que ni tête t'intriguent ? Alors viens découvrir comment ils ont une résonance profonde et toute particulière dans l'histoire de mon invité. Double Cosmos, c'est le podcast qui décomplexe, démystifie, dédramatise le bien-être, tout simplement. Hello, je suis Aurélie, la créatrice de Double Cosmos. J'accompagne les entrepreneurs à arrêter de procrastiner sur leur bien-être grâce à l'Ayurveda, cette médecine millénaire et philosophie de vie indienne qui a transformé ma vie il y a 10 ans en partant vivre un an en Inde et qui m'aide au quotidien en tant qu'entrepreneuse depuis 5 ans. Entre les vidéos YouTube 1 minute pour comprendre l'Ayurveda et ce podcast, je te partage tout ce qui peut t'aider à toi aussi être au top dans ta tête et dans ton corps et garder un équilibre entre ta vie pro et perso. Alors, prêt à booster ton bien-être ? Alors bienvenue sur le podcast Double Cosmos. Hey ! Un mardi sur deux à 18h, on se retrouve pour la double interview Fast & Vast. Avec chaque invité, tu peux donc retrouver notre conversation non pas avec un, mais deux épisodes. Le premier, la Fast Interview, où comment démystifier bien-être en 10 coupes en 10 minutes. Et le second, la Vast Interview, où comment s'inspirer des succès stories ordinaires d'experts bien-être entre réussite, galère et conseils d'experts. De quoi nous décomplexer et montrer que le bien-être, il n'y a rien de plus accessible. Et entre deux interviews invitées, on retrouve les épisodes solo, où on décortique ensemble tout ce que l'Ayurveda a à nous apprendre pour booster notre bien-être au quotidien. Bienvenue dans cette vaste interview de Double Cosmos. Aujourd'hui, nous décryptons ensemble comment ne pas vivre à côté de ses pompes grâce à la méditation. Pour répondre à cette grande question, j'ai interrogé Marie Péisset. Elle travaille chez Petit Bambou, l'application de méditation, et connaît le sujet sur le bout des doigts. Bonjour Marie ! Salut Aurélie ! Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ta success story ordinaire dans ce podcast. Et si tu te présentais à nous en deux mots, top chrono ? Alors, je m'appelle Marie, je travaille dans l'équipe Petit Bambou sur la partie des contenus. C'est une application de méditation, de pleine conscience et de respiration. Et donc, tous les contenus qui sont à l'intérieur passent entre mes mains. Je suis aussi une maman, je suis aussi une femme, et j'ai cinq enfants à la maison. J'essaie d'aider à grandir dans le bon sens. Et mon plus fidèle allié dans la vie, c'est mon vélo. D'ailleurs, petit spoil, on vous a prévu avec Marie un mini épisode surprise Petit Bambou. Si vous écoutez cet épisode jusqu'au bout, vous saurez de quoi il s'agit. Mais, pour commencer, une question facile. Mais c'est quoi en fait ton métier derrière Petit Bambou, Marie ? Alors, mon boulot chez Petit Bambou, c'est de donner vie à tous les contenus qui sont dans l'app. Donc, c'est des audios, des séances guidées, de méditation de pleine conscience, de respiration, un petit peu de sophrologie, d'hypnose maintenant, etc. Et donc, je suis un peu comme un super chef d'orchestre qui fait travailler ensemble les instructeurs qui écrivent les programmes, qui les enregistrent parfois eux-mêmes. Parfois, c'est une autre voix qui les enregistre. La personne qui est au studio qui va régler les micros. Mes collègues côté technique qui vont tout faire pour que le programme puisse être bien publié dans notre catalogue, accessible pour les auditeurs. Mes collègues qui s'occupent de tous les clients qui leur écrivent, qui ont des questions sur le contenu, sur la façon dont on peut accéder à nos contenus, etc. Autres collègues qui s'occupent de la communication, parce que c'est bien de créer un programme, mais si on n'en parle pas, personne est au courant. Je travaille vraiment un peu avec tout le monde, et en interne, et en externe, avec notre super réseau de contributeurs. Je prends ça dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Donc, c'est un chef d'orchestre très heureux. C'est ça, mon boulot. Trop bien. Et concrètement, ça sert à régler quel type de problème intergalactique, en gros ? Alors, ça peut concerner des problèmes, mais pas que. Et j'aime bien rappeler qu'il ne faut surtout pas la limiter à ça, notamment en prenant une image qui est qu'on n'apprend jamais à nager en pleine tempête. On va couler direct. Et du coup, si on attend de se dire qu'il faut avoir une dépression ou rencontrer vraiment un gros, gros écueil dans sa vie pour s'y mettre, c'est peut-être pas non plus idéal, parce que c'est pas une pratique qui n'amène que des choses agréables. Ça peut aussi réveiller des choses un peu désagréables ou douloureuses. Ça prend du temps, etc. Et du coup, j'aime bien dire que c'est une pratique juste pour travailler un certain art de vivre et pas mettre en face d'un problème en tant que solution. Et surtout qu'elle a un truc très particulier, cette pratique, c'est qu'il faut le plus possible la faire de façon totalement désintéressée. Il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à atteindre. Il y a juste à être curieux de si ça va être des changements ou pas de changements. Mais de se dire que ça va résoudre un problème, c'est pas la bonne approche. Par contre, c'est sûr que ça amène plein d'effets secondaires, de ressurprises, ça peut faire bouger des choses dans la vie qui vont avoir un impact sur de potentiels problèmes. Et en première approche, il ne faut pas attendre un lien de cause à effet direct parce qu'on risque juste d'être déçu. Et du coup, de façon très générale, je parlais d'un certain art de vivre. Le simple fait de s'entraîner à avoir son corps et sa tête au même endroit, ça peut changer plein de choses dans la vie. Et quand on démarre, c'est très rigolo de se rendre compte combien de fois dans la journée on est physiquement assis ou debout, je ne sais pas où, mais avec la tête complètement ailleurs. Et finalement, les moments où on est soit tout entier au même endroit, ce n'est pas si souvent que ça. Et donc, de le cultiver un petit peu, c'est un très bon point de départ. Je suis complètement d'accord. Mais alors, pour les cartésiens qui nous écoutent, qui ne sont pas encore convaincus des bienfaits de la méditation, on peut peut-être tout de même spécifier l'apport scientifique qui a validé ces pratiques. Vous travaillez, vous notamment, avec certains ? Alors, on travaille pas mal avec Christophe André, qui est psychiatre. En fait, on en a pas mal des scientifiques. On a travaillé aussi en néerlandais avec Steven Lores, qui est la personne qui a mis les électrodes sur la tête de Mathieu Ricard pour étudier ce que la méditation faisait sur son cerveau. Ça, c'est vraiment dingue. Et puis Christophe André, c'est lui qui a démocratisé cette pratique au sein de l'hôpital, avec des collègues psychiatres qui pouvaient être aussi très éloignés de ce truc-là. Et en effet, il y a maintenant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études scientifiques qui montrent qu'en lien avec la plasticité cérébrale, le fait de pratiquer fait évoluer très concrètement notre cerveau. C'est clair que ça a montré que le cerveau, il est plastique, il est malléable. Et puis on a aussi l'idée qu'en vieillissant, on est comme ça et on ne peut plus changer grand-chose. En l'occurrence, le fait de pratiquer, on s'est rendu compte que ça modifiait vraiment certaines zones du cerveau, y compris aussi sur nos capacités d'attention, de concentration, de mémorisation. Il y a eu pas mal de choses faites avec des personnes âgées ou qui souffraient de débuts de maladies d'Alzheimer, des choses comme ça. Donc encore une fois, c'est ni un médicament, ni une solution à mettre en face de problèmes spécifiques, mais d'incure ça dans sa vie tôt et puis d'en faire un style de vie et que ce soit bien inclus et pas juste une petite parenthèse de 5 minutes parce qu'il faut le cocher dans son agenda. Ça peut avoir de vrais effets psychologiques et physiologiques. Oui, c'est vrai, t'as raison de le rappeler parce qu'on voit beaucoup aujourd'hui les outils de méditation et de développement personnel qui vont venir nourrir cette injonction à optimiser à peu près tout dans notre vie, ce qui n'est plus une recherche de bien-être, mais qui devient une course à la performance. Oui, c'est vrai, c'est pire que tout. De se dire, alors je me rajoute cette contrainte supplémentaire, c'est juste 10 minutes, mais c'est bon, je vais la mettre dans mon planil. Et d'ailleurs, je la pratique en souhaitant que ça ait ça comme effet et puis que ça apaise mon stress. Mais peut-être une idée d'abord, c'est de se dire, mais pourquoi suis-je stressée ? Il y a peut-être d'autres choses à aller regarder avant de se dire, ça va être un pansement qui va tout arranger. C'est sûr que ce n'est pas la bonne approche. Et là, nous aujourd'hui, on va se concentrer sur le sujet de la méditation, au-delà des a priori qu'on s'en fait et comment la pratiquer au quotidien, c'est ça ? Oui, on va creuser un peu le sujet de la méditation de pleine conscience. Comment on la pratique ? Comment elle peut se faire une place dans notre vie ? Et en quoi elle a cet effet d'être plus ou moins bien dans ses baskets et puis surtout de ne pas vivre complètement à côté de ses ponts ? J'aime bien cette image parce que les chaussures, c'est très concret, ça touche le sol, il y a nos pieds dedans. Et être à côté de ses pompes, c'est très parlant. Quand on médite, on est quand même plus souvent dans ses chaussures. Oui, c'est une très belle métaphore de l'ancrage qu'on recommande beaucoup aux personnes Vata pour ceux qui suivent mes vidéos ou mes épisodes solos du podcast sur l'Ayurveda. Mais c'est un terme qu'on ne comprend pas toujours du premier coup, du coup. C'est clair. Et c'est quoi ta touch à toi, ta spécialisation, ce qui fait ton originalité dans la stratosphère du bien-être pour aborder ces sujets-là ? Alors, je ne sais pas si c'est que ma touch à moi ou mon originalité. En fait, là, c'est un peu mixé aussi avec l'état d'esprit de Petit Bambou. Mais c'est d'être pas trop dans le bien-être, justement, mais plutôt dans le être tout court. Et en fait, tout ce truc de développement personnel, d'optimisation, on utilise toujours les mots mieux, plus, bien, devenir une meilleure version de soi-même, tous ces trucs-là, on fait super gaffe parce qu'en fait, c'est un stress supplémentaire. Génialement, de se dire, ah bon, je pourrais être mieux que je ne suis déjà, je dois faire plus, je dois faire une nouvelle pratique supplémentaire, etc. Ce n'est pas l'idée. Et bien-être, ça nous chiffonne un peu aussi parce que la vie, elle n'est pas que bien, elle n'est pas que bonne. Christophe André le dit hyper bien. Il dit, la vie est belle et la vie est dure. Et juste, c'est les deux en même temps. Et sinon, ce n'est pas la vie. Donc, plutôt que d'être dans le bien-être, on est à fond dans le être. Soyez juste, c'est tout. C'est déjà énorme. Ouais. Bon, alors ma phrase choc, booster votre bien-être n'a pas dû du tout te faire rêver. Ouais, je démonte ton truc direct. Je rigole. Eh bien, moi, tu vois, je trouve que c'est un bon moyen de rassembler tout le monde pour déconstruire derrière ce qu'est le bien-être et comment trouver la juste mesure. Bref, pour réussir à démystifier tout ça, quoi, avec des épisodes comme le tien, par exemple. Ouais. Et puis, l'idée, c'est quand même de se sentir bien, évidemment. Mais en tout cas, pas de se mettre dans la tête que quand il y a un truc désagréable, il faut vite l'enlever et qu'il faut tout le temps tout chercher pour être bien, pour être doux. Finalement, si on n'est que dans un canapé moelleux, dans un pantalon super doux et qu'on est sûr de jamais tomber, on est sûr qu'il ne nous arrive jamais rien de formidable non plus dans la vie. Et donc, en essayant de gommer tout ce qui est désagréable, on se prive de tout ce qui peut être formidablement agréable aussi. On est dans un espace sécuritaire, mais il ne se passe plus rien, quoi. Ouais, complètement. C'est ce dont on parlait sur ta fast interview, sur l'épisode 18. Ne pas chercher à tout lisser, à rendre tout parfait, comme on est incité à le faire de plus en plus, notamment à cause des réseaux sociaux, en montrant qu'une facette de la réalité et à reproduire ce conditionnement par habitude qui a un impact à terme sur la santé mentale, en plus. Oui, on prend toujours cette image de la courbe. On a des émotions, on a des hauts, des bas, on vit. Et puis, si on cherche à aplatir le truc, l'électrocardiogramme plat, c'est la mort. Ça ne va pas. Et c'est quoi, alors, ta zone de kiff ? Ma zone de super confort, c'est quand il y a de la joie et quand il y a de l'envie. C'est en réaction aussi à l'ambiance générale et qui est liée au monde dans lequel on vit, où il se passe quand même beaucoup de choses graves. Le fait est qu'on vit dans un monde quand même assez dur et où on peut vite se faire submerger par, je ne sais pas, l'amorosité ambiante ou par cette angoisse de ce qui va se passer ou de ce dont on sait qu'il se passe même loin de nous, etc. Et du coup, la joie, en plus d'avoir la chance d'en avoir une bonne dose spontanément, je trouve que c'est un acte militant aussi de se dire que, ouais, ça peut être gris dehors où on peut avoir entendu une news horrible. Ça n'empêche pas d'être joyeux. C'est clair. On peut tout le temps. Alors, on va commencer par parler de ton chemin vers la gloire, les strass, les paillettes de l'expert bien-être que tu es aujourd'hui pour que tu nous racontes tes débuts et comment on est tous débutants un jour. Mais avant ça, parce qu'on aime tous les intros qui vendent du rêve, avant de nous raconter plus en détail ton parcours de vie, ta success story extraordinaire, on va s'arrêter 30 secondes sur le souvenir de la première fois où on te parle de tout ça. Est-ce que ton toit du passé en a vraiment pensé ? Alors, la première fois où on m'a parlé de méditation, c'était Benjamin, un des deux cofondateurs de Petit Bambou, que je connaissais d'une vie d'avant parce qu'on avait un petit peu travaillé ensemble. Il m'avait proposé d'être dans les bêta-testeurs de l'application. Donc, j'avais dit oui, bien sûr. J'étais curieuse. Je lui ai demandé, mais c'est quoi ton truc ? C'est une appli de méditation. Alors déjà, moi, je n'étais pas très connectée. J'avais depuis peu un smartphone. Je n'avais même pas d'appli. Je pense à l'époque, sur mon smartphone, c'était un peu le début et puis je n'étais pas très en avance. Donc, il y avait déjà la première découverte et deuxièmement, de méditation. Je ne savais pas ce que c'était la méditation. Aucune idée, vraiment. Du coup, il n'y avait pas beaucoup de contenu. Je me souviens au tout début, mais il m'avait fait tester le programme de découverte qu'on peut encore trouver maintenant. Du coup, j'avais testé et je me souviens d'avoir été agréablement surprise en me disant que le mot méditation, c'était un grand mot un peu impressionnant pour moi. Et puis, de voir que ah ouais, en fait, c'était juste ça. Ce truc avec la respiration, de se poser, d'essayer d'être attentif. C'était un peu rassurant. Et puis, ça avait piqué ma curiosité. Voilà, c'était ça, mon premier contact avec cet univers. Trop bien. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours de vie, ton histoire ? Toi, Marie, à quoi tu ressemblais avant d'intégrer la méditation dans ta vie et avant de trouver les solutions pour y arriver ? C'était pas Jojo ou ça allait plutôt bien ? Je pense que j'ai pas changé radicalement. Mais ce qui est assez difficile à analyser, entre guillemets, si on essaye de refaire l'histoire, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui est la conséquence de quoi. Parce que, je le disais tout à l'heure, la méditation ou les possibles effets qu'elle peut avoir, c'est une pratique au long cours, ça s'intègre dans la vie, ça peut changer la façon dont on lit les choses, mais c'est un process qui est un peu en toile de fond et qui est très long et qui est complètement imbriqué aussi avec le fait qu'on vieillisse, qu'on gagne en expérience, qu'on vive des choses. Moi, j'ai vécu dans ma vie perso des événements super durs, super forts et assez bouleversants. Tout ça, c'est vraiment entremêlé. Et du coup, j'ai pas vraiment un mois d'avant, un mois d'après, je sais pas vraiment dire qu'est-ce qui est l'effet potentiellement de la méditation ou pas, mais en tout cas, maintenant, elle a ouvert des portes dans ma vie, c'est sûr, et il m'arrive de me dire tiens, si j'avais vécu tel événement passé de ma vie avec le moi que je suis maintenant, je le vivrais probablement différemment. Mais peu importe, le moi que je suis maintenant l'est aussi parce que tout ce que j'ai vécu avant, je l'ai vécu de la façon dont je l'ai vécu. C'est quelque chose de progressif et qui est vraiment entremêlé avec ce que j'ai pu vivre, avec les gens qui m'ont entourée, avec ce qui m'est arrivé, etc. Je te comprends tout à fait. Tous les invités du podcast soulignent bien cette évolution progressive sans avoir un avant-après marqué. Mais dans leur utilisation, tous, de la méditation, la pleine conscience, la cohérence cardiaque, la respiration, bref, chacun d'entre eux voit en prenant du recul un truc en plus dans sa vie. C'est ça, exactement. Il y a une super citation. On vit quand même dans une époque où tout le monde cherche des choses pour ralentir et même ralentir, ils veulent le faire vite. Je me trouvais ça excellent. Et voilà, la méditation, non, ça ne se passe pas vite. Trop bien. C'est quoi le petit truc ou le grand moment de ton existence où la méditation s'est imposée à toi ? Du coup, le déclencheur, comme je te disais, c'était vraiment cette histoire d'être dans les bêta-testeurs de Petit Bambou, etc. Il y a eu après un concours de circonstances puisque j'ai intégré l'équipe de Petit Bambou. Mais sinon, peu de temps après mon arrivée, Ludovic et Benjamin m'avaient proposé de faire un cycle MBSR qui est un petit parcours de formation, disons, de méditation de pleine conscience qui dure huit semaines. On se retrouve en groupe, en présentiel, avec un instructeur une fois par semaine pour une session d'une demi-journée à peu près. Et entre chaque rencontre, on a, entre guillemets, des devoirs à faire à la maison. Donc, on doit pratiquer quotidiennement assez longtemps. C'était de 20 à 45 minutes, si mes souvenirs sont bons. Et donc, pour le coup, c'était une approche un peu plus intensive et avec de la pratique vraiment formelle, etc. C'était la première fois que je faisais ça de façon aussi poussée. Je pense que ça a été un point de départ pour pas mal de choses parce qu'à maintenant, j'ai une pratique très irrégulière. Là, au moment où je te parle, je pense que ça fait un an que je n'ai pas fait une séance, tu vois, pour de vrai. J'en ai fait plein pour le boulot, mais pratiquer, moi, en m'asseyant et en écoutant une séance guidée. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais ce cycle-là, ça avait été le début de quelque chose et c'est notamment ce qui m'avait permis de voir où étaient certains interrupteurs que j'avais à disposition dans ma tête. Ça a ouvert des petites portes que je n'ai plus jamais refermées. Peut-être passer par la pratique formelle, par exemple, pour comprendre l'ancrage. L'ancrage, c'est ce à quoi on va accrocher son attention pour la stabiliser. Donc, c'est souvent la respiration, mais ça peut être juste un contact physique. Je parlais aussi de sentir ses orteils dans sa chaussure. Ça peut être de poser sa main sur sa jambe et de sentir le point de contact entre les deux. En tout cas, il faut que ça inclue toujours quelque chose de sensoriel. Ça peut même être l'écoute des sons, une odeur, c'est quand même beaucoup plus rare. Mais du moment que ça implique le corps, donc en passant par l'essence et que ça ramène votre attention, ça, c'est un point d'ancrage. La pratique formelle, elle apprend ça et donc ça peut être un exemple d'interrupteur de se dire « Ah ouais, dès que je place mon attention sur telle chose, switch, je reviens ici et je ne suis plus complètement dispersée dans mon stress, dans mes jugements, dans mes commentaires, dans ce brouhaha mental qui souvent vient troubler un peu soit notre capacité de décider de façon un peu lucide et à peut-être reposée, soit qui fait partir nos émotions en latte alors qu'il n'y avait peut-être pas besoin que ça prenne des proportions pareilles. Ça, c'est un exemple de petit interrupteur. Oui, derrière l'initiative de suivre un programme, Éric Sala en parlait aussi sur l'épisode 17 sur la pleine conscience, il y a l'utilité de comprendre la pratique de façon au début un peu formelle en expérimentant la méditation guidée par exemple, comme il nous propose sur l'épisode 16 du podcast, mais parce qu'il y a cette nécessité de répéter, même si c'est parfois un peu boring, mais pour pouvoir l'intégrer sur le long terme plus naturellement. C'est vrai que toute une partie de l'exercice qui passe par la répétition et nous, on n'est pas habitués à ça, on veut tout le temps du changement, de la diversité, de la variété, un catalogue Netflix avec plein de trucs différents et tout. Et là, effectivement, nos programmes, par exemple, qui s'appellent Basics, on a l'impression que c'est un peu tout le temps la même chose, mais même d'aller observer l'ennui, c'est passionnant et en fait, à partir du moment où on lâche sur « Ah mais non, je me suis ennuyée, j'ai raté ou j'ai pas aimé » et par contre, qu'on met l'interrupteur « Curiosité », on se dit « Tiens, c'est marrant, ça me fait quoi cet ennui ? Est-ce que j'ai des jambes qui ont envie de bouger ? Est-ce que j'ai envie de me lever ? » Et parfois, on peut le sentir physiquement, de se dire « J'ai envie d'arrêter la séance » et on sent sa main qui est attirée pour le faire. Et en fait, ce petit truc de curiosité, il supprime l'ennui instantanément. On a la curiosité d'observer son ennui, pendant qu'on est en train de faire ça, on s'ennuie plus a priori. C'est très rigolo, ça. Mais ça demande un petit effort. Et c'est vrai que si on s'aide tout de suite psychologiquement en se disant « Je n'ai pas envie de refaire la même chose » ou « Ça m'ennuie » ou « Je n'aime pas la voix » ou « Je ne sais pas quoi », on lâche l'affaire et puis on passe à autre chose. On a pu rater toute une partie intéressante. Donc, ce n'est pas facile, mais ça fait partie du travail. Oui. Ça me fait penser à la méditation guidée un peu funky que j'ai créée sur l'épisode bonus 10 du podcast où j'invite avec humour pour ceux qui veulent tester la méditation avec fun à repérer combien de fois ils se touchent le lobe d'oreille ou à observer quand ils ne peuvent pas s'empêcher de bouger pour ressentir quand notre corps parle avant nous. Avant même qu'on ait verbalisé intellectuellement, qu'on est dans l'inconfort, qu'on s'ennuie, qu'on a envie de passer à autre chose. Oui, carrément. Et en plus, ça fait passer du mental parce qu'à partir du constat « Je m'ennuie ». Alors là, c'est parti sur les commentaires, les jugements, c'est nul ou alors je me blâme parce que je n'ai encore pas réussi, je suis en échec, c'est loupé. Là, on est vraiment purement dans notre cerveau et que dans des choses qui n'existent pas. Et si on revient à notre corps en se disant « Mais cet ennu, je le sens où ? Qu'est-ce qui génère en moi ? » Ça, pour le coup, c'est neutre. C'est juste du constat. C'est où ? Et puis du coup, on a enlevé toutes ces couches de souffrance qui ne sont que des choses qu'on se raconte dans notre tête. Oui, et sur lesquelles on ressasse avec notre cerveau qui tourne en boucle sans jamais s'arrêter. Exactement. Ça impacte aussi notre relation au temps parce que quand on est uniquement dans le mental, c'est flagrant à quel point la journée passe à une vitesse folle. Quand on est centré sur notre tout doux avec nos 15 000 choses à faire et qu'on enchaîne ça, même la semaine, on ne la voit pas passer parce qu'on n'est pas connecté dans l'instant présent, on s'est perdu dans nos réflexions mentales et on n'est plus en lien avec notre corps en fait. C'est vrai. Oui. Et ce qui nous en reste est plus flou parce qu'on n'a pas vécu les trucs avec son corps et c'est probablement plus fatigant aussi parce que ça crée une fatigue intellectuelle et potentiellement physique puisqu'on n'écoute pas notre corps qui, ça se trouve, est en train de crier « Hey ! » « Je suis fatiguée ! » Donc, oui, d'être que dans sa tête, c'est assez épuisant aussi. On ne s'en rend parfois même pas compte. Bon. Et si on rentrait maintenant un peu plus dans l'intimité de tes réussies. Sans filtre, c'est le moment où on décortique les conseils que tu t'appliques toi en tant qu'expert bien-être au quotidien histoire de passer direct de la théorie à la pratique pour ceux qui veulent se lancer. Alors, c'est quoi la première chose qui ne faisait pas partie de ton quotidien et que tu as mis en place ? Alors, ça va avoir l'air d'avoir rien à voir mais en vrai, ça a quelque chose à voir. C'est le vélo. Trop bien ! Il se trouve que je me suis mis à me déplacer exclusivement en vélo à peu près en même temps que j'ai aussi découvert la méditation, pratique la méditation, etc. Donc, les deux sont vraiment imbriqués. Moi, je me déplace vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup en vélo et en fait, il y a plein de liens avec la pratique de la méditation. Aussi bien quand on pédale, on peut être paumé dans ses pensées, on arrive chez soi, on ne se souvient même plus d'avoir fait le trajet quand c'est un trajet qu'on connaît par cas. Mais aussi, il y a plein de moments où on est tous les sens en éveil totalement parce qu'il faut faire gaffe au croisement si on voit un véhicule arriver, on écoute si on entend un bruit de moteur pour anticiper. Il y a des chants d'oiseaux, là c'est le printemps, on se rend compte qu'il y en a beaucoup plus que d'habitude. Quand il y a du verglas, quand on est flippé ou qu'on passe dans des creux, des bosses, en laissant physiquement sous les pédales avec la selle, tout ça. Pour le coup, on a tous les sens en éveil et s'il pleut, on est bouillé, on est plus en contact avec le monde extérieur aussi. Moi, je suis citadine, des contacts avec la nature, il n'y en a pas beaucoup. Si on m'enlève ça, je ne suis plus jamais dehors. Quand on s'enferme dans un métro et qu'on est dans mon bureau, il ne reste pas beaucoup de contacts avec l'extérieur. Et en plus, comme c'est un trajet quotidien, c'est sûr que j'en fais tous les jours. Donc ce truc très invriqué de vélo et de méditation, je dirais que c'est la première chose qui a changé assez fort dans ma vie. Le critère qui pourrait vraiment m'arrêter, c'est le verglas. Parce que c'est super casse-gueule. Mais à part ça, j'ai un super ciré, j'ai un pantalon de pluie et puis une fois qu'on est équipé, c'est pas grave. Tout va bien. Que non ! Qu'est-ce que ça a changé tout ça, concrètement dans ta vie ? Les incontournables, quoi. À la fois, rien. Parce que ça n'a pas changé ma vie, c'est pas vrai. Et en même temps, ça change tout. Ça ne change pas la vie, mais ça change la façon dont on vit. Ça peut changer le regard qu'on porte sur les choses, ça peut changer la façon dont on interagit avec les gens, ça peut changer la façon dont j'essaye d'être un exemple pour mes enfants, ça peut changer les choses dans la communication avec mon mari, ça peut changer la façon dont je regarde mes souvenirs, dont j'envisage ou pas la suite. Ça ne change rien dans les faits, mais ça change tout dans la façon dont on vit sa vie. Trop bien ! C'est beau ? Ouais, c'est très très beau. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Très philosophique. C'est trop drôle. Et après tout ça, ta plus belle réussite pour avoir grave géré dans ta vie, c'est quoi ? Je vais prendre un exemple tout récent. C'était avec les enfants justement. Un psychodrame à la maison. J'ai un fils qui fait des petites maquettes d'avion, le truc avec une pince à épilée qui prend des heures et tout ça. Une grosse dispute avec son frère qui le pousse. Il tombe sur ses maquettes qui étaient un peu en miettes. On ne peut pas revenir en arrière. Elles sont cassées, elles sont cassées. Lui, il est dégoûté, il est en larmes. Son frère qui voit l'effet de son action en larmes aussi. Bref, psychodrame. Et en fait, d'avoir travaillé soi-même sur identifier ses émotions, se servir de la respiration, etc., ça te permet aussi de s'en servir avec ses enfants. Pour le premier, de lui dire « Oh là là, mais je comprends tellement. » Déjà que tu sois en colère contre lui. Ensuite, très vite, d'avoir un dialogue avec lui sur les « Qu'est-ce que tu sens ? » Et finalement, sa colère, elle est tombée hyper vite. Il n'était plus en colère, il était juste super triste. Il m'a dit « Je suis dégoûtée, c'est ce temps que j'y ai passé. » Et en tout cas, de l'aider à faire ce petit chemin pour ne pas rester coincé sur sa colère, mais de se rendre compte qu'au-delà d'être fâché, il était surtout super malheureux. De laisser du temps pour cette tristesse-là. Et ensuite, seulement de dire « On ne peut pas remonter le temps, ça, c'est pas le truc. Ramassons des petits morceaux. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut réparer ? Oui, non. » De revenir sur du concret et puis après, d'envisager des solutions. Et c'est son anniversaire, est-ce qu'on en achète ? Peu importe. Mais en tout cas, tout ce petit moment, ça a été assez rapide et c'était beau et j'étais contente de pouvoir faire ça avec lui. Trop bien. Idem avec l'autre qui était en larmes, qui voulait remonter le temps, effacer son geste, qui ne savait pas quoi faire et tout ça. Pareil, de l'inviter à mettre en connexion avec ce que ressentait son frère plutôt d'être bloqué, lui, sur ses regrets et sur sa culpabilité. Et puis, dans un deuxième temps, d'envisager que lui, peut-être, en offre une autre ou je ne sais pas. Enfin bref, c'est une petite scène de la vie quotidienne mais où je me suis dit d'être initiée un peu à ces formes d'approches plus douces, qui laissent de la place, qui aident à parler, etc. Ça m'a été super précieux. Trop bien. Et c'est ce que j'appelle aussi lucidité. C'est d'être un peu plus au courant de ce qui nous arrive. Et ce n'est pas pour jeter de la froideur, on a le droit d'être désespéré, mais de se rendre compte un petit peu de ce qui nous arrive, de ce que ça nous fait. Eh bien, on le vit quand même, mais on le vit très fort et peut-être ça redescend plus vite. Et donc là, ils ont vécu ce qu'ils avaient à vivre, mais c'est apaisé quand même assez rapidement. C'était chouette. Et sinon, aujourd'hui, comment la méditation t'aide au quotidien ? Une journée ordinaire dans ta life ? Avec tout ça, grosso modo, ça donne quoi ? Juste avant, j'avais pris l'exemple des enfants. Il n'y a pas des psychodrapes tous les jours à la maison, mais même pour une chute à vélo. Enfin, l'exemple d'une chute à vélo, ça pour le coup, ça peut arriver tous les jours. Les petits trucs autour de la respiration. Il y a plein de ponts aussi avec la communication non-violente. Et ça, c'est des petites astuces bêtes, mais d'avoir plus de tournures positives que de tournures négatives dans la façon dont on s'exprime. Donc, plutôt que de dire ne cours pas, de dire est-ce que tu peux marcher ? C'est bête, mais c'est aussi un interrupteur, ça. Et en fait, c'est un peu un autre sujet, mais c'est assez connexe avec la méditation parce qu'on y inclut aussi un petit peu de psychologie positive. On se met à la place de l'autre, etc. Ça, c'est assez passionnant. Donc là, je parle des enfants, mais en fait, dans les interactions avec tous les humains, c'est précieux. Et puis, c'est pas circonscrit à une chose, mais juste d'être plus les sens en éveil à tout moment ou en tout cas dès que c'est possible. Ça, je pense que c'est vraiment ancré très fort dans le quotidien. Alors, quand ça pue dans le métro, on n'a pas envie d'avoir tous les sens en éveil, mais en tout cas, dans les moments où c'est chouette et important. Tu veux peut-être rire. Et quel conseil perso, du coup, tu t'appliques, qui vibre en toi plus qu'un autre, si tu devais en retenir qu'un qui marche vraiment bien sur toi ? Ce truc des cinq sens, justement. J'ai illustré ça très concrètement avec le vélo. En fait, ce n'est pas juste parce qu'il doit se passer un truc mystique en ouvrant ses chakras quand on développe ses sens, mais d'avoir une perception sensorielle, ça ramène au corps. Souvent, notre souffrance, notre anxiété, nos stress, nos angoisses, etc., ils viennent presque exclusivement de construction mentale. Il y a peut-être une situation objective et concrète au début qui est problématique, mais après, ce qui nous fait souffrir, c'est tout ce qu'on se rajoute de commentaires, de scénarios catastrophes, de jugement, de culpabilité, et tout ça, ça n'existe pas que du mental. Du coup, tout ce qui peut nous ramener au corps, en fait, ne peut que nous faire du bien parce qu'il enlève toutes ces couches un peu nocives qu'on se crée nous-mêmes. Je prends l'exemple du vélo quand il pleut. Mon mois d'avant, puisqu'on a évoqué tout à l'heure le mois d'avant, était plutôt du genre à pester, vas-y, fais un temps pourri, je vais être mouillé, c'est relou, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Et en fait, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, c'est une construction mentale. Et si on se dit, tiens, j'essaye de sentir quel effet ça fait une goutte qui tombe sur ma joue, par exemple. Alors ça a l'air un peu, le monde est formidable, non, ça peut être l'eau qui pleuve, c'est vrai. Mais si on est équipé déjà, ça va, parce qu'en vrai, on ne sera pas mouillé en dessous, on enlève l'équipement et ça va, on a au moins réglé de façon objective ce problème-là. Et sur le reste, en fait, une goutte sur notre joue, ce n'est pas désagréable, pas du tout. Ou d'écouter, le bruit que ça fait, le plic-ploc sur le casque, je ne sais pas. Peu importe en tout cas qu'on trouve ça agréable ou désagréable, ce n'est pas une question de jugement, c'est l'interrupteur curiosité. Et tant qu'on est occupé à faire ça, on n'est pas occupé à se dire j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Et finalement, en fait, c'est assez kiffant. Ça peut se transformer en j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, ou juste neutre, peu importe. Ça, ça change tout. Il peut y avoir un côté ravi du village, j'adore quand il pleut. Bien sûr, je préfère quand il pleut. C'est beau. Évidemment. Mais on peut décider consciemment de se dire qu'on voit les choses un peu autrement. On déplace un peu le truc et effectivement, de transformer je râle ou ça me crée une souffrance en je suis juste curieux sans dire je suis en train de kiffer à fond cette averse. C'est déjà un petit déplacement qui est radicalement différent. C'est super intéressant. C'est quoi ta routine bien-être miracle, ton petit rituel d'apaisement de temps juste pour toi ? Ça va devenir vraiment boring parce que c'est le vélo. J'ai une vie méga remplie, je travaille quatre jours par semaine, j'ai cinq enfants à la maison, quelques engagements à côté, etc. Donc, il ne faut pas dire que je n'ai pas le temps. Je ne le prends pas pour faire des trucs toutes seules. Mais ce temps sur mon vélo, c'est une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi où déjà je suis toute seule et c'est un sas entre la vie à la maison et la vie au bureau. C'est un espace de créativité parce qu'il y a même des études qui ont montré ça quand on est actif en mouvement, on est souvent créatif. Ça m'arrive de prendre des notes en arrivant parce que j'ai eu une idée. De toute façon, c'est mon moyen de transport. quoi qu'il arrive, c'est une routine de fête. Tout le monde va aller acheter un vélo. Bon, ok, si tu le veux bien, rentrons maintenant un peu plus dans l'intimité, des moments un peu plus laborieux, les petites galères, quoi, sans filtre et sans jugement, évidemment. simplement pour démystifier le statut d'expert inaccessible et montrer que les joueurs avec et les joueurs sans, c'est normal en fait. Alors vas-y, fais-nous déculpabiliser de parfois juste un peu galérer. L'anecdote jamais dite, le secret inavoué qui fait que tu es bien terrien et humain avant tout, allez, à vous. j'ai jamais été capable de faire un body scan entier sans m'endormir. Pendant le cycle MBSR, il y a toute une semaine où chaque jour, il faut faire, mais je crois qu'il dure 40 minutes, c'est horrible, un body scan complet en partant des petits doigts de pied jusqu'à la tête. Donc moi, j'ai pas de haut du corps, je suis jamais arrivée jusque là, je suis toujours endormie avant, donc je suis un être avec juste des jambes, quoi. Et j'ai tout essayé, j'ai même été jusqu'à m'allonger en culotte sur le parquet froid en me disant, là je vais quand même pas m'endormir, ben si, en fait si, c'est hyper dur. C'est très parlant du coup puisque sur l'épisode 10 bonus et sur l'épisode 16 du podcast avec Eric, tout le monde peut tenter la technique du body scan avec ses deux épisodes de méditation guidée. Donc si vous l'avez pas déjà fait, je vous invite à le faire. Personnellement, j'ai baillé plusieurs fois tellement ça m'a détendue pendant l'enregistrement avec Eric et c'est vrai que c'est une technique pas facile au début. Il peut durer moins de 40 minutes déjà et ensuite, c'est ça que j'adore avec la méditation, c'est que tout de suite on se dit, ah ben j'ai raté. Mais non, on peut pas rater, juste t'as pas ce qu'il y a de jusqu'au bout, on s'en fiche, c'est pas grave. Et ce que j'adore aussi, c'est l'instructeur qui avait dit ça, si tu t'endors à chaque fois, peut-être que tu as plus besoin d'une sieste que d'une séance de méditation et si ça permet juste de constater ça, ben ok, je vais plutôt aller faire une petite sieste et puis après, ma solution au final, ça avait été de le faire à la pause déj et c'est tout. Et en fait, de l'envisager sous cet angle-là, c'était l'évidence et ça n'avait rien de culte à l'isant ou en lien avec un échec. Mais c'était drôle. Ouais, c'est ce que je disais aussi dans l'épisode 10 sur la méditation où je parlais de comment moi j'utilise Petit Bambou d'ailleurs, mais surtout où je partage plusieurs voies pour méditer et les étapes possibles, même s'il n'y a pas de règles à suivre. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui vont nous prédisposer à trouver le sommeil comme le fait de s'allonger ou de fermer les yeux et donc qui vont nous compliquer un peu la tâche si on traîne déjà de la fatigue et en plus qu'on n'a pas l'habitude de s'arrêter en étant toujours dans le feu de l'action. Ouais, carrément. D'où le fait de se mettre debout. Je trouvais que 40 minutes debout, c'était un peu trop long. On peut s'asseoir. Et puis ouais, si on s'endort tout le temps, c'est en effet qu'on a peut-être plus besoin de sommeil que de méditation et ça va aussi. C'est pas grave. C'est clair. Et justement, sur quoi la méditation t'a le plus s'emboulé à provoquer un big bang dans ta vie ? Je dirais que c'est le lien au corps. Pour y trouver un ancrage et pour stabiliser son attention. Pour vivre les choses plus avec ses sens et de faire des liens parce qu'en effet quand on vit un stress ou une émotion, on fait des analyses très cérébrales en se disant c'est parce qu'il y a ça qui se passe ou je ressens ça ou j'appréhende ça et on ne fait pas souvent spontanément le lien avec le corps. Et de se demander... Moi je suis un peu... Je lis pas mal des co-anxiétés pour prendre un terme qui est beaucoup utilisé en ce moment. On est en train de développer un programme sur ce sujet et en fait de se dire juste je le sens où et ça me fait quoi ? C'est super précieux. Ça ne résout rien. Total existe toujours. Ce n'est pas vrai que c'est une baguette magique. Mais en fait ça fait un peu dédramatiser parce que ça rend les choses plus concrètes et ça peut aider aussi à y voir plus clair sur quelles sont les choses après que je peux faire moi pour me mettre en mouvement, pour changer les choses, ne pas ressentir ça qui est trop désagréable. Il y a vraiment plein de moments dans la vie où ce lien entre ce qu'on vit dans sa tête et ce qu'on sent dans son corps on ne le prépare spontanément et la pratique de la méditation aide à faire ça et c'est très précieux. on est un vrai acteur de notre vie que ce soit pour des petites ou pour des grandes choses et c'est pour ça que je rigolais sur le bien-être etc. Ça peut provoquer aussi des choses assez désagréables y compris des personnes qui peuvent réaliser que leur boulot ne correspond pas du tout à leurs aspirations ou je ne sais pas qu'elles ne vivent pas avec la bonne personne ou là je prends des exemples très extrêmes et ça peut faire réaliser certaines choses qu'on a faites pas par choix mais par défaut ou sous influence et il y a des choses qu'on peut suite à ça avoir envie de changer ce qui est bien mais ce qui peut être aussi un peu douloureux parfois. Et qu'est-ce qui t'a pourri la vie le plus toi au final et que t'as réussi à changer dont tu t'es débarrassée ? J'ai eu la chance d'avoir été quand même même avant de connaître la méditation plutôt volontaire et actrice donc il y a des choses beaucoup de choses que j'ai fait un peu par défaut dans le cadre de mes études et tout ça mais bon c'était pas très grave et par contre j'ai un exemple très concret le premier boulot c'était dans le conseil et c'était un peu par défaut j'avais fait un stage ils m'ont proposé un poste j'ai pas de grande conviction mais bon j'ai commencé par ça parce que de toute façon je savais pas ce que je voulais faire et en démarrant je me souviens de m'être fait une promesse à moi-même en me disant si tu te lèves trop souvent le matin en me demandant ce que tu fous là il faudra changer parce que je connaissais beaucoup de gens qui étaient coincés là-dedans justement par défaut et puis le salaire est confortable et puis je sais pas quoi et en fait un an après j'ai changé de boulot justement je m'étais dit trop souvent je vois pas trop bien le sens là et j'étais partie faire des crèches et je me souviens de mon père qui était tombé de sa chaise et tout ça mais c'est justement ça de se dire je peux régulièrement remettre en question ce que je fais la façon dont je vis la façon dont j'agis parfois juste pour me dire bah ouais je continue comme ça pour revalider un truc qui est très bien l'idée c'est pas de tout envoyer dans le décor toutes les semaines mais juste revalider des choses ou se dire bah tiens ça ça voudrait peut-être le coup de changer ou pas et voilà c'est quoi le conseil que tu donnerais à ton toi du passé des années-lumières en avance ? un truc que j'aime beaucoup c'est tout passe moi je dirais ça à la petite Marie plus jeune et ce tout passe il vaut pour tout les moments désagréables ça va passer et les moments agréables ça va passer aussi faut pas s'accrocher aux choses faut juste les vivre à fond de tout passe en fait c'est hyper puissant et l'obstacle à ton bien-être dont tu veux te dépatouiller mais pour lequel t'es un peu encore en mission aujourd'hui ? moi j'ai un petit boulot à faire sur les culpabilités mal placées j'ai pas un horrible fardeau sur les épaules mais ce serait un petit sujet où on pourrait bosser parce que elles sont parfois mal placées ou juste vécues dans la souffrance alors qu'une petite action pourrait changer le truc il y a un petit sujet là-dessus qui est je pense commun aussi à beaucoup de gens et parfois même provoqué par cet univers du bien-être et du développement personnel et ces millions d'injonctions je reprends aussi le domaine des enfants on vit dans une époque où on a vachement progressé sur l'éducation sur les choses passionnantes qu'on peut faire en aidant des enfants à grandir mais il y a aussi le travers qui est oh là là il y en a trop et tellement de faux parents parfaits qu'on nous montre et plein de gens qui nous expliquent comment faire et tout ça que ça peut être tellement pressurisant et culpabilisant que c'est pas la bonne idée non plus donc ouais ce sujet de culpabilité je le sens un peu parfois et je pense que je suis pas la seule non clairement t'es pas la seule ouais et qu'est-ce qui t'aide toi justement à t'enlever toute la culpabilité qu'on peut se mettre sur les épaules quand on culpabilise que ce soit sur n'importe quel sujet d'ailleurs notre bien-être notre éco-anxiété notre alimentation notre activité physique et bien ce que j'aime beaucoup comme le après le tout passe autre formule choc c'est le faire de son mieux et ça c'est propre à chacun et quel que soit le sujet quand je me pose ces types de questions ou la culpabilité ou je sais pas quoi je me demande comme si je me regardais dans la glace je peux pas mentir est-ce que je fais de mon mieux si la réponse est oui tu peux enlever toute la culpabilité tout le jugement tout ce que tu veux et même si le résultat est pas parfait heureusement qu'elle n'est pas parfaite si t'as fait de ton mieux c'est ça l'objectif rempli si la réponse est non c'est que bah vas-y du coup t'as fait de ton mieux c'est comme si on jouait un morceau de musique on a fait une fausse note est-ce que ça avait fait de ton mieux si la réponse est oui bah très bien on s'en fiche de cette fois de ça c'est quand même un succès trop bien c'est quoi ton plus gros péché mignon qui te fait déroger à tes bonnes habitudes de bien-être attention le régrave est-ce que j'ai des habitudes de bien-être je ne sais pas en fait déroger ça voudrait dire que le reste du temps c'est une discipline vécue un peu comme une corvée et en l'occurrence les habitudes dont on parle depuis le début de ce podcast c'est des choses qui sont rentrées dans ma vie et qui sont pas une contrainte en fait si elles sont restées c'est parce que je me suis rendu compte que ça procurait de l'intensité de la joie du kiff du plaisir que l'impact était positif ça veut pas dire qu'au début c'est facile ça demande potentiellement un effort un petit peu de discipline un peu de volonté en tout cas l'envie de le faire etc mais après comme c'est plus des contraintes on peut pas vraiment y déroger c'est un peu une no-réponse du coup je trouve un truc moi j'adore l'apéro et je suis quand même personne qui mange sainement qui essaye de vivre sainement etc par respect pour mon corps mais l'apéro c'est trop bien donc si on peut trouver un truc qui ressemble à une entorse entre guillemets ce serait ça mais je suis même pas sûre que ce soit une entorse parce que c'est un moment tellement convivial où justement on n'est pas du tout en train de penser à des problèmes du quotidien et que ça pourrait aussi faire partie d'une routine de bien-être tu vois pour te donner une réponse et le petit tracas du quotidien sur lequel tu baisses un peu la garde celui où on se dit c'est pas si grave finalement je dirais que c'est la flemme du soir avec la solution Netflix de facilité j'avoue on se sent pas méga fiers de nous une fois qu'on je sais pas quoi regarder une pauvre série qu'on trouvait même pas si super mais en effet so what c'est pas grave c'est quoi ton petit réconfort ou ta petite pause à toi qui passe crème quand vraiment vraiment c'est la pagaille et bah du coup je vais y revenir et je suis désolée c'est pas bien de boire un petit verre mais on peut mettre de la grenadine si on veut là je pense très concrètement à la maison c'est quand même souvent un peu Beyrouth avec les enfants etc et en fait c'est un petit moment je vais faire le bon avec la pleine conscience on se sert un petit verre avec mon mari et en fait c'est un moment où on se retrouve là maintenant tout de suite et on a un vrai moment d'échange et on déguste un breuvage qui est bon on va regarder de quelle couleur il est on va sentir son goût on va raconter d'où il vient et en fait c'est un vrai c'est un moment d'atterrissage donc on peut être complètement apparpillé si t'es le mot de pagaille et bah c'est un petit moment de rassemblement du coup et ça peut être juste un quart d'heure et après c'est reparti pour gérer Beyrouth mais si vraiment il n'y a plus que ça c'est une bonne solution petit verre de vin par exemple c'est clairement un univers où j'ai pas pris cours d'oenologie mais ceux qui connaissent bien le racontent on invite à déguster le vin en se servant de tous ses sens on peut regarder la couleur du coca mais je pense que ça fait pas le même effet et avec tout ça tout ce que t'as vécu quel message interplanétaire tu veux lancer pour éviter à tout le monde de faire les mêmes erreurs alors c'est plus facile à dire qu'à faire mais je vais commencer par le dire quand même c'est de pas se mettre dans des étapes pas possibles quand il nous arrive un truc imprévu mais sur lequel de toute façon on a aucune prise c'est facile à dire bien sûr parce que ça a l'air évident mais une fois qu'on est dedans c'est là que la pratique de la méditation peut aider parce qu'on est plus conscient de ce qu'on ressent de ce que ça génère en nous etc j'ai deux exemples de mon moi du passé où là vraiment je l'aurais vécu autrement si ça avait été avec mon moi du présent les deux sont liés à des voyages il y en a un où on devait partir à Venise en train de nuit et on s'est pointé à la mauvaise gare donc le temps de courir de Bercy à Austerlitz on a raté le train mais on l'a vu partir sous notre nez là moi torrent de larmes l'horreur c'est horrible en l'occurrence enfin le train il est parti on peut rien faire on peut être déçu triste bien sûr qu'il faut ressentir quelque chose mais c'est pas la peine de passer trois heures à ressasser le truc en disant mais si on si on est allé à la bonne gare si on avait vérifié le billet si je sais pas quoi toute cette partie là c'est les couches de souffrance mentale qu'on se rajoute dont je parlais tout à l'heure qui servent à rien du tout et en l'occurrence on a rangé notre pipi dans l'appart et on a eu un autre train le lendemain et ça s'est bien passé c'était pas grave mais d'être lucide de tout ce qu'on se rajoute qui est inutile ça permet d'enlever cette partie de souffrance là et de mieux réagir et le deuxième exemple c'était aussi un voyage et au lieu d'une rumination c'était une projection on devait aller attraper un ferry au bout de la boîte italienne à Paris on était parti de Marseille en voiture donc on avait un bout de chemin à faire et pof de l'autre côté on allait en Albanie rendre visite à mon frère et ma soeur et ma belle soeur et sur le chemin on a eu un embouteillage monstre et au vu de l'embouteillage il était clair que peut-être on allait rater ce ferry là c'était pas de la rumination c'était de l'anticipation moi ça y est j'étais partie dans les scénarios et on va rater le ferry et nous attendre de l'autre côté et on devait partir je sais pas où et ça met tout par terre ce qu'on avait prévu etc souffrance larmes stress colère qui te permet pas d'agir de façon constructive pendant que tu es toute occupée à souffrir en l'occurrence je spoil on l'a eu ce ferry tout s'est bien passé mais là c'était du stress avec des scénarios au futur qui n'existent pas encore qui ne servent clairement à rien alors que si toute cette énergie je l'avais prise à sortir une carte ou à regarder s'il y avait je sais pas un autre ferry de lendemain ou juste à lâcher en me disant si ça décade 24h personne va mourir c'est pas grave ça m'aurait économisé d'ulcère à l'estomac voilà je comprends tout à fait ce dont tu parles durant mon vipassana cette retraite en silence durant 10 jours de méditation il y a vraiment une chose qui m'a marquée c'est cette idée que la flèche que tu reçois cet événement extérieur qui t'arrive si tu choisis de rebondir dessus en renvoyant une autre flèche à ton tour c'est tout un enchaînement un effet boule de neige sur l'intensification de ce premier acte et tout ce que ton cerveau peut créer autour exactement mais c'est tellement difficile en vrai de pas réagir à tous les coups bah ouais pas facile mais déjà quand on a compris le mécanisme de façon théorique on voit un peu ce que ça donne aussi en pratique après on a toute la vie pour progresser là-dessus mais c'est passionnant oui d'où l'importance d'essayer de tester des pratiques diverses de méditation pour comprendre le mécanisme intellectuellement et se donner envie de l'appliquer derrière d'ailleurs vous travaillez beaucoup autour de la respiration aussi qui est une manière accessible d'appréhender la méditation pour débuter ouais la plupart des méditations au sein de l'application c'est de la méditation de pleine conscience c'est vrai qu'il existe beaucoup d'autres formes de méditation donc celle-là c'est une forme qui est tout à fait laïque et très concrète s'il n'y a pas d'aspect spirituel ou ésotérique et en fait dans la pratique de la méditation on se sert comme point d'ancrage beaucoup de la respiration et donc on s'est dit bah ouais il y a peut-être besoin aussi de revenir à la base de la base et donc on a choisi de développer toute une partie sur la respiration déjà parce que ça peut faire un bon pont après vers la méditation et puis aussi on se disait que ça pouvait être plus parlant pour certaines personnes qui n'avaient pas envie de faire des exercices cérébraux qui préféraient commencer par une pratique vraiment purement physiologique et donc on peut sentir les effets tout de suite la pratique de la méditation si elle a des effets c'est quand même plus dans le long terme au fur et à mesure il n'y a rien de spectaculaire alors qu'une technique de respiration peut avoir un effet physiologique en 20 secondes quoi on peut sentir donc c'est deux choses très complémentaires qui sont sympas à explorer on respire depuis qu'on est né évidemment mais il y a quand même encore beaucoup de personnes qui n'ont jamais vécu ce truc de s'y intéresser vraiment une fonction automatique du corps elle se déroule et puis d'ailleurs c'est en proposant ces exercices il y a beaucoup de personnes qui démarrent et qui se rendent compte qu'elles respirent à l'envers par exemple en inspirant elles creusent le ventre et en expirant elles gonflent le ventre ce qui est contraire à la physiologie les poumons sont censés se gonfler et ils rentrent le ventre donc ça c'est super marrant je ne sais pas à quel moment de l'enfance ou de l'adolescence le truc s'est inversé mais quand on est petit tout le monde respire naturellement correctement en tout cas de la bonne façon pour le corps il y a des choses qui au fil du temps se dégradent ou deviennent contre nature et qu'on peut justement corriger et au moins remarquer en mettant son attention trop bien super intéressant puisqu'on parle de respiration revenir à celle-ci peut nous aider à gérer les petites crises du quotidien alors pour vous accompagner à mettre ça en pratique avec Marie on s'est dit qu'un mini épisode bonus pour expérimenter ça concrètement ça ne serait pas de refus c'est donc le moment de dévoiler le mini épisode surprise de cette fin d'épisode je te laisse le faire Marie si vous n'avez jamais pratiqué la méditation et que ça vous intrigue ou que vous avez envie de tester le plus simple c'est évidemment d'aller dans notre app mais on vous propose aussi directement un petit guidage audio tout prêt qui permet juste d'entendre en quelques minutes à quoi ça peut ressembler et oui pour ceux qui veulent tester ça on se retrouve sur le prochain épisode 20 du podcast pour une mini méditation guidée la petite crise de calme signée Petit Bambou et hélas voici la dernière question un peu tradie pour finir ce podcast attention roulement de tambour quel est le message que tu voudrais transmettre à tout le cosmos pour changer le monde c'est beau c'est beau encore une phrase choc alors mon message ce serait on a toujours le choix et on a parfois des grandes marges de manœuvre alors tout de suite on pense à changer de boulot changer de personnes qui nous entourent des choses structurelles comme ça ça peut être aussi des tout petits choix des guides à faire itinéraires de trajets j'en sais rien mais ça peut être aussi des choix mentaux et quand certains sujets il y a des personnes qui disent mais non c'est pas vrai moi j'ai pas de choix on a toujours aussi le choix de la façon dont on perçoit les choses et dont on les vit et je disais au tout début du podcast ça change pas la vie mais ça change la façon dont on vit sa vie d'avoir toujours cet espace de choix et cet espace de liberté là qu'elle soit dehors ou dans le vécu et dans la façon dont on vit les choses c'est un bon reminder à avoir on peut le coller sur son frigo j'ai le choix et c'est bon de l'exercer trop bien alors une dernière petite chose avant qu'on se quitte est-ce que tu peux nous rappeler où les auditeurs peuvent te contacter ou retrouver tout ton travail je mettrai les liens dans les notes de l'épisode pour en savoir plus sur Petit Bambou on a notre site web tout simplement www.petitbambou.com l'appli elle est téléchargée gratuitement dans tous les stores et puis s'il y en a qui veulent me parler plus directement ou à LinkedIn ça marche toujours soit marie à petitbambou.com Merci beaucoup Marie Merci Merci à toi Aurélie Et merci à toi d'avoir partagé en toute transparence avec nous ici cette magnifique success story ordinaire Hey ! L'épisode touche à sa fin Si tu as aimé cet épisode dis-le-moi en commentaire ou avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify c'est le meilleur moyen de le faire connaître et si tu veux m'aider partage cet épisode à 2-3 personnes autour de toi moi ça m'aide énormément et peut-être que les épisodes les aideront aussi Tu viens d'écouter la version vaste du double interview Fast & Vast avec ce nouvel épisode de success story ordinaire d'experts bien-être Si tu ne l'as pas vu tu peux aussi retrouver le Fast Interview l'autre partie de la discussion avec mon invité du jour dans l'épisode précédent en vidéo sur la chaîne YouTube Double Cosmos Tu trouveras également sur le YouTube une farandole de vidéos pour comprendre la Yurveda en 1 minute si le sujet t'intéresse Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous un mardi sur 2 à 18h avec d'autres un JT expert bien-être Sous-titrage Société Radio-Canada